Ça représente quelque chose pour eux, et ils sont en train d'y arriver dans leur lecture. Alors, c'est assez intéressant quand même. Je veux dire, moins de circulation... C'est à l'intérieur, ma belle! ... justement, par le biais de toutes ces autres... C'est le fond derrière les rideaux. Là, avant que vous étiez partagé, il faut parler du déclin de la réputation de cette série de choses. Oui! Quelle est la place que ça occupe dans l'histoire de cette série-là? Par exemple, par rapport aux Sopranos, donc on parle beaucoup. Dites-nous ce qu'il en est de cet artiste dans le New York City. C'est un New Yorker, ce qui s'appelle « All Difficult » pour nous, c'est un actif de titre. En fait, on a fait tout un événement. Un événement, mais on a fait aussi la part de Jeff McDonnell-Pinney. On en a profité pour parler des Sopranos en parlant de comment ce show-là est révolutionné, les dramatiques aux États-Unis, et comment, avec classe à H2O, on avait fait une nouvelle sorte de télé, et en même temps, on a complètement discrédité de Sex and the City dans la mesure où on a dit « Bob, Sex and the City », on est rendu compte en hauteur de dire qu'il y a pas aimé « Sex and the City », ça fait un peu, ça fait doute que dans beaucoup de son livre, alors qu'au moment de son enfance, c'est « Sex and the City » qu'elle en fait les vidéos, les Sopranos ont suivi, et que l'écriture de Sex and the City et les personnages de Sex and the City étaient plus singuliers et plus intéressants à la limite, c'est un peu plus intéressant, plus singuliers et aussi intéressants que les personnages de tous les Sopranos. – Sous-titrage FR 2021